coucou tout le monde re bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous montrer une petite déco hyper facile à réaliser mais vraiment magnifique donc c'est un petit montage de bijoux avec du foil doré j'ai commencé ce nail art là avec du gel du vernis gel de couleur blanc donc je vais vous mettre comme d'habitude tous les liens en barre de description et ensuite après avoir mis mes deux couches de blanc et les avoir faits polymériser sous ma lampe led une minute chacun j'ai appliqué ma finition no wipe et j'ai également fait cuire sous la lampe uv une fois que c'est terminé je vais passer un petit coup de bloc polissoir pour un petit peu rendre mon ongles poreux vous allez également avoir besoin de gel peintre de couleur blanc une fois mon bloc passé j'applique en très très fine couche une mince couche de gel peintre blanc avec mon pinceau à gel à bout rond donc j'évite la cuticule j'en aurais pas besoin donc j'en applique légèrement partout et ensuite je vais faire cuire une minute sous ma lampe led et ça va me servir d'adhésion pour mon foil mon papier foil donc si vous avez la maison de la colle à foils ou du gel à foils vous pouvez également utiliser ce type de produit pour coller votre foil ensuite j'ai découpé un papier de foil de couleur or antique et je vais le tapoter légèrement sur mon ongle mais très rapidement pour avoir qu'une petite quantité de foil qui colle pour avoir des espaces blancs pour donner un petit look antique à mon ongle une fois que c'est terminé que je suis satisfaite du résultat je vais appliquer par dessus le foil une fine couche de gel no wipe et je vais refaire cuire une minute sous ma lampe led ce qui est vraiment important lorsque vous voulez faire cette technique là c'est vraiment tout simplement d'utiliser un papier foil de bonne qualité qui fonctionne bien et d'utiliser toujours la même espace pour tapoter sur votre ongle donc j'ai utilisé comme vous voyez la même espace toujours pour pas qu'il y ait de gros carrés ou de gros morceaux qui se détachent là ça va être un petit peu moins joli moins l'effet voulu ensuite je vous recommande de dessiner le montage que vous décidez que vous désirez faire c'est beaucoup plus facile après de le recréer au pire de changer quelques détails au besoin mais j'ai dessiné en gros ce que je voulais faire sur l'ongle ensuite vous allez coller tous vos bijoux avec de l'homme de la master de la résine master de la colle épaisse vous allez avoir besoin de glitter de petits caviors de différentes grosseurs et de différentes couleurs des diamants également des petites traces et vous allez avoir besoin d'une pièce maîtresse donc au centre d'un bijou comme ceci il faut absolument avoir un bijou impactant un bijou qui va accrocher le regard donc dans mon cas c'est une petite pierre en forme vous allez voir bientôt c'est une petite forme en forme de triangle avec un genre de de petite pierre turquoise dessus donc ceci va être ma pièce maîtresse donc la voici donc c'est elle que je pose toujours en premier je pose toujours ma pièce maîtresse en premier lorsque je fais un montage de mes bijoux donc je mets une goutte de colle résine master sur mon ongle et je place à l'aide d'une pince ma pièce maîtresse mon plus gros bijoux et je vais le tenir en place puisque c'est lourd quelques secondes ensuite je vais toujours installer tous les strass donc je vais installer différentes grosseurs de strass différentes grosseurs de diamants cette fois ci de couleur bleu turquoise avec des reflets noirs et je vais tout les coller avant de commencer le montage des caviards les caviards c'est toujours l'étape finale donc Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc après m'être battu plusieurs minutes avec les maudits caviors, vous allez voir, c'est du travail, travailler les caviors. Ce que j'aime de travailler les caviors, c'est qu'on peut faire vraiment un look bijou avec ces petites billes-là. Un petit truc, c'est de travailler section par section, pas mettre la colle partout. Donc ça, ça va vous aider. Travaillez avec une petite pince ou un petit bâton de cire. Ce qui est joli, c'est de les regrouper par trois, comme j'ai fait en haut du gros diamant. Et aussi, je vous suggère fortement de compter. Donc de compter chaque espace que vous allez faire. Si vous en mettez d'un côté 10, mettez-en 10 également de l'autre côté pour avoir une symétrie. C'est beaucoup plus joli quand c'est symétrique. Donc là, j'avoue, j'ai un petit peu changé mon design original. Donc ça arrive de temps en temps. J'ai fait un dessin au début, comme vous avez pu voir, et j'ai changé d'idée. J'ai rajouté une petite lanière dans le haut proche de la cuticule. Et je ne mets aucun produit par la suite. Je ne rajoute rien, je laisse juste la colle bien séchée. Donc j'espère que le résultat final vous plaît. Si c'est le cas, laissez-moi un gros thumbs up. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!